Hoi gentil ! J'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour un nouveau trade reddit Aujourd'hui je vous amène 3 histoires, 2 que j'ai trouvé sur reddit et une que j'ai reçue par mail qui fait vraiment flipper Donc avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de liker, de vous abonner Mais aussi cette vidéo est en collaboration avec Surfshark Je vous en ai déjà parlé plein de fois, Surfshark est un VPN qui permet de changer la localisation de notre ordinateur, tablette ou téléphone Pour nous situer dans un autre pays et nous permettre d'accéder à du contenu que de base est bloqué en France Vous l'avez sous forme d'application pour le téléphone et l'ordi et également en forme d'extension pour le Macbook ou votre ordinateur portable C'est très simple d'utilisation, vous avez juste à ouvrir l'application ou l'extension Vous choisissez le pays en question, vous faites connecter et quand vous actualisez votre page Netflix, Youtube, ce que vous voulez Vous aurez le contenu qui existe dans ce pays là, donc c'est super cool Autre chose positive avec Surfshark, c'est que vous payez un seul abonnement et vous pouvez l'utiliser sur le nombre d'appareils que vous voulez Et ce VPN va aussi protéger votre ordinateur si vous l'utilisez dans un réseau wifi public Donc il va crypter vos données, ce qui fait que votre ordinateur ne sera pas en danger Et le petit plus c'est que vous avez un code promo, donc avec le code promo qui s'affiche sur l'écran, vous avez 83% de réduction et 3 mois supplémentaires gratuits Et bien sûr Surfshark vous offre également une garantie de remboursement en 30 jours Donc vous pouvez tester l'application, le VPN et si ça ne vous plaît pas, vous pouvez vous faire rembourser Donc n'hésitez pas, toutes les informations sont dans la description et on attaque La première histoire est une histoire française et ça s'est passé il y a une semaine de ça Donc le témoignage vient de Sandrine et elle a donc 19 ans Sandrine avait passé la soirée chez un ami, elle a décidé de partir et de prendre le tramway Et à ce moment là il est environ 23h30 Dès qu'elle s'est assise, première chose qu'elle a trouvé bizarre c'est qu'elle s'est assise Et un homme qui était assis à côté s'est déplacé pour s'asseoir devant elle Et elle a direct décidé d'envoyer un message à son copain, donc par SMS et lui dire qu'est-ce qui s'était passé Bref, elle fait sa vie dans le tramway, elle parle à son copain et son arrêt est là Donc quand elle se lève, le mec en face d'elle se lève aussi Et quand elle commence à marcher en direction de sa rue, le mec commence à marcher à côté d'elle Donc il se met à l'opposé du trottoir et il marche en même temps qu'elle Quand elle tourne à droite, il tourne à droite Quand elle s'arrête, il s'arrête J'ai traversé la route et il ne l'a pas fait Alors j'ai pensé que ça allait, mais quelques secondes après, il a également traversé la route et marché derrière moi Puis il m'a dépassé et marché devant moi Alors je pensais juste que je devenais folle Mais près de mon immeuble, il s'est arrêté et a attendu que je le rencontre Quand elle arrive à sa rencontre, ce mec, il lui demande si elle avait un petit ami Et elle lui répond, oui désolé, vraiment elle essaye de lui parler d'une façon super polie Le mec, il la regarde, il la fixe et il se remet à marcher Donc Sandrine, elle continue à marcher un peu plus doucement parce qu'elle arrive bientôt à sa rue Et elle doit tourner à gauche, elle ne veut pas qu'il voit où elle habite exactement Donc elle commence à ralentir, elle voit qu'il est assez loin, elle tourne à gauche Et elle commence vite à chercher dans ses poches ses clés pour vite ouvrir le hall de son immeuble Elle paniquait tellement qu'en fait elle dit qu'elle en tremblait, qu'elle ne trouvait pas ses clés Et en fait ses clés, elles étaient dans son sac Elle ouvre la porte magnétique avec son badge, elle la referme vite derrière elle Quand elle voit à travers la porte vitrée le mec qui se rapproche en courant Là elle a peur mais elle se dit au moins la porte est fermée Mais le problème c'est que même si la porte est fermée, le système du badge il reste encore actif quelques secondes Et le mec il pousse la porte Elle dit qu'immédiatement elle se sent en danger et elle se met à crier le plus fort qu'elle peut Mais ce mec lui saute dessus et il commence à l'étrangler Elle fait littéralement 1m60 donc elle est toute petite et ce mec il était vraiment immense Et que pendant qu'il essayait de l'étrangler il la regardait droit dans les yeux Et il avait un regard, un peu les yeux un peu pliés comme s'il souriait Pendant qu'il étouffait Elle continue à faire quelques bruits parce que le son de sa voix il est étouffé par la main de ce mec Qui est posé sur sa bouche Mais heureusement elle avait crié tellement fort au début qu'on l'avait entendu Et que quelqu'un a ouvert sa porte et a commencé à se diriger vers le hall Elle n'était pas si long que ça mais ça m'a semblé une éternité J'ai perdu connaissance pendant un moment Quand j'ai rouvert les yeux j'ai vu la femme du gardien à côté de moi Le gardien a couru après l'homme mais il n'a pas réussi à l'attraper Il est revenu et a appelé la police qui a attrapé l'homme en 10 minutes grâce à notre signalement Elle va dire qu'elle est vraiment très reconnaissante envers le gardien et sa femme Parce que malgré ses cris aucune personne n'est sortie Donc soit l'immeuble est vide soit personne a eu le courage de sortir en entendant les cris Elle va finir le trade en disant L'homme a été jugé quelques semaines plus tard et Manon est en prison Mais il a tout nié malgré que moi et le gardien l'avons identifié Et qu'il existe des preuves vidéo qui m'a poursuit et qu'il est rentré dans mon immeuble Alors l'homme qui a essayé de me tuer Let's not meet again Ne nous rencontrons plus jamais C'est la deuxième histoire qui est un témoignage qui m'a été envoyé par mail Et qui demande de l'aide parce qu'elle ne sait pas quoi faire Et franchement c'est horrible Donc je vous lis son témoignage Bonjour je m'appelle Manon, j'ai 26 ans, je suis mariée à mon mari qui a 31 ans Nous avons ensemble deux enfants Isaac, 8 ans, de mon premier mariage Et Tiana avec mon mari actuel qui a 5 ans Manon elle va raconter quelque chose qui se passe depuis quelques mois Et c'est le fait qu'en fait partout où elle va elle croise la même femme Alors pour vous c'est sûrement rien Mais elle n'en peut plus de cette situation parce qu'elle a l'impression d'être suivie Je suis très désemparée en ce moment car je vois cette femme presque partout où je vais Et je n'ai aucune idée si cela se produit par coïncidence Toute cette situation a commencé quelque part vers mai 2022 Elle était tranquillement au parc Son fils y jouait avec un autre garçon dans l'air de jeu Et elle était assise dans un banc qui était dans l'air de jeu Donc elle n'était pas du tout loin de son enfant Et un moment elle aperçoit quelqu'un qui fixe son enfant et l'autre enfant Donc elle se dit c'est sûrement la mère du garçon avec qui Isaac joue Elle dit que c'est une femme qui est rousse donc elle dit qu'elle a vraiment des cheveux roux magnifiques Qu'elle est presque sûre qui sont naturels Elle avait l'air très triste et en regardant de plus près elle avait des larmes sur le visage Donc elle décide de s'approcher de cette femme pour demander si tout va bien Parce qu'elle se demande pourquoi elle pleure en regardant deux enfants Et cette femme ne lui répondait pas La seule chose qu'elle faisait c'était fixer les deux enfants et pleurer D'un coup la femme se met à crier Elle regarde Isaac et le petit garçon et elle dit Michael, Michael Et elle se met à sprint en direction des deux petits Donc là Manon elle ne comprend pas ce qui se passe Elle est choquée et elle fait la même chose Elle tape un sprint pour attraper son gosse avant que cette autre femme arrive Elle est quand même arrivée aux enfants avant cette dame Et elle a commencé à lui hurler dessus en lui disant de partir Et la femme elle regardait Isaac une fois de plus avec un regard énervé Et elle le fixait Elle a ensuite marmonné certaines choses mais je ne comprenais absolument pas Parce qu'elle s'éloignait en même temps qu'elle parlait Le père de l'autre enfant et moi avons parlé un petit peu Et il a semblé alarmé par ce qui s'était passé Il a prédit qu'elle était probablement une mère en deuil Et que mon fils ressemblait à l'enfant qu'elle avait perdu J'étais toujours perturbée et j'ai ramené mon fils à la maison Pendant plusieurs semaines j'avais peur d'amener mes enfants au parc Ou dans des endroits publics malgré le réconfort de mon mari On arrive au 2 juin 2022 Manon elle est au travail et elle reçoit un appel de l'école de son fils Donc elle trouve ça très très bizarre Et là la secrétaire va lui dire Écoute on a une nouvelle bénévole à la cuisine Et elle n'arrête pas de dire que Isaac c'est son petit ours qu'elle appelle Mikey What the fuck ? Exact ça n'a absolument aucun sens Et c'est la même chose que Manon se dit Et là direct dans sa tête elle fait un rapprochement Mikey Michael Parce qu'elle elle était toujours pas passée à autre chose Malgré le temps qui s'était écoulé Elle fait direct le rapprochement et elle va à l'école Elle les récupère et le lendemain elle appelle l'école pour avoir des nouvelles Et cette femme avait disparu On avance à la semaine dernière Donc au moment où elle m'envoie le mail C'était le 13 juin 2022 C'était le 5ème anniversaire de Tiana Et nous avons décidé de le faire dans un parc de la ville natale de ma belle famille Tout s'est très bien passé même si j'étais assez parano Voilà ils ont fait la soirée au parc Ça s'est super bien passé C'était super cool Ils ont fait une soirée de barbecue aussi Et à 21h ils commencent à ranger Ils coupent la musique Donc c'était beaucoup plus calme Tous les invités étaient partis Et quand elle regarde derrière un arbre Comme ça sans aucune raison Elle voit cette femme en question Elle explique que ce parc où ils ont fait la soirée C'était à plus de 90 km d'où ils habitent de base Donc c'était pas du tout dans la même ville Et elle était persuadée que la femme qu'elle a vue C'était la même femme que le parc Elle dit que c'était impossible qu'elle ait confondu Parce qu'elle a reconnu les cheveux roux, ondulés Et les traits du visage Elle a direct crié et a essayé de la poursuivre Mais quand elle s'est un peu enfoncée dans les bois Elle n'était plus là Elle finit le mail en me disant qu'elle a contacté la police Et que la police n'ont absolument rien fait Et qu'ils ont aucune piste Et qu'elle ne sait absolument pas quoi faire Elle dit bien sûr qu'elle me raconte tout ça Pas en mode elle veut des conseils de mes abonnés Parce que comme je vous ai dit Elle a la trentaine Vous voyez c'est pas des gens comme moi Qui vont lui donner des conseils Mais qu'elle voulait vraiment raconter cette histoire Qui est très tordue Pour que vraiment toutes les mamans fassent attention Parce que pour elle C'est sûrement quelqu'un qui est en deuil Qui a perdu un enfant Et qui essaye de kidnapper Isaac On passe à la dernière histoire L'histoire est racontée par un garçon On va l'appeler Lucas Il était dans une soirée Dans une sorte de souterrain Dans un entrepôt Un truc un peu bizarre Et il buvait quelques bières Quand il aperçut un pote à lui Qu'il n'avait pas vu depuis un petit moment Qu'on va appeler John John et lui se connaissent depuis le collège Là ils ont la trentaine Donc le temps a passé Et vont vraiment se rapprocher Que après avoir eu le bac Donc c'est une amitié qui s'est créée Après justement Limite quand chacun a pris son chemin Mais les deux se sont rapprochés C'est arrivé très souvent Qu'ils se fassent des restos en tête à tête D'aller au bar tous les deux ensemble Il dit que John C'était quelqu'un de très très solitaire Et de très timide Mais que lui Il s'était habitué Et il le considérait vraiment Comme un très très bon ami Et il dit même Que c'était une des seules personnes A qui il pouvait faire vraiment confiance Donc vous voyez Que c'est quand même Quelqu'un qui compte pour Lucas Ils étaient en train de parler Normalement Et d'un coup John lui dit Qu'il était jaloux de Lucas Donc Lucas Il ne s'attendait pas du tout à ça Parce que ce n'était pas du tout Dans le sens de la conversation Qu'ils avaient John il a un peu posé ça Comme ça Sans aucune raison Et il était choqué Lucas Parce qu'il n'y avait rien de sa vie Qui pouvait faire que John Serait jaloux Il avait vraiment un taf pourri Il touchait le smic Il avait une voiture de merde Soit disant Il n'avait pas vraiment de copine Donc il ne comprend pas Qu'est-ce qui fait que John Pourrait être jaloux J'ai commencé à lui demander Pourquoi il serait jaloux de moi Et plusieurs fois Il a essayé de changer de sujet J'ai continué à essayer D'en savoir plus Il avait l'air déprimé Et je pensais Qu'il avait besoin de sourire Il a poursuivi en disant Qu'il était jaloux De la façon dont J'interagissais avec les gens De la façon dont Cela me vient naturellement De la façon dont J'ai toujours une énergie positive Et Lucas il ne comprend pas Parce qu'il ne trouve pas Qu'il est une personne intéressante Tout ça Et il dit à John Mais John Toi tu es forcément Attaché à des gens Tu t'intéresses forcément à des gens Et John il va dire Bah non pas du tout Moi je m'en fous de tout le monde Il n'y a rien qui m'intéresse J'ai aucune raison De me lever le matin Vraiment Lucas il dit C'était une conversation Clairement d'un mec dépressif Il était vraiment au bout du rouleau Ils vont parler de ça Pendant environ 30 minutes Et Lucas essaye de trouver une solution Pour qu'il se change un peu les idées Et il se rappelle Que les deux ont déjà fumé des choses Vous voyez des choses Pas des cigarettes Et Lucas va lui dire Et quand tu fumes Tu ne tripe pas Tu ne te sens pas bien Et John va lui dire J'ai des hallucinations visuelles Mais mentalement Tous mes voyages sont les mêmes Ils sont sombres Je n'ai pas d'amour Ou d'autres sentiments de bonheur Que certaines personnes décrivent J'ai des fantasmes sombres La seule chose à laquelle je pense Et qui me fait ressentir quelque chose C'est la violence Et puis Il y a eu un gros blanc Et John va lui avouer Qu'il a tué Quelqu'un Dans le passé Et en fait Lucas il ne sait absolument pas quoi dire Il ne sait pas comment s'en sortir De cette situation Il ne sait même pas en fait Quoi lui répondre Il est vraiment bloqué En face de lui Il le regarde Et John Qui se remet à parler Il commence à rentrer dans les détails Du meurtre En disant qu'il avait Chute dans la tête D'un mec Un mec Qui ne connaissait absolument pas Et il n'a pas donné plus de détails Que ça Il faisait juste Que s'excuser Il mentionne à plusieurs reprises Que je suis la seule personne A qui il n'ait jamais dit tout ça Et il va aussi dire Que maintenant qu'il a avoué tout ça à Lucas Il est obligé de se suicider Puisqu'il lui a avoué la vérité Et que de toute façon S'il ne se hôte pas la vie Il va forcément continuer A tuer d'autres gens Et il dit clairement Que la seule chose Qui lui donne envie de vivre C'est l'envie De tuer des étrangers Lucas il commence à parler De thérapie De choses qu'il pourrait faire Pour aller mieux Qu'il faut qu'il en parle Sinon ça ira jamais mieux Mais John il dit clairement Que ça y est c'est décidé Qui va se suicider Et Lucas il lui dit Que c'est clairement Ce qu'il devrait faire Jugez moi si vous voulez Mais cela semblait être La seule réponse Dans ce moment horrible Toute cette conversation A duré environ 2h et demie A la fin il me demande De jurer De garder le secret Et il me dit Que j'étais un bon ami Et il me fait Ce dernier adieu Maintenant je suis sûre Que vous vous demandez Est-ce qu'il l'a fait ou pas Non il ne l'a pas fait J'ai fini par me confier A quelques amis en commun En disant surtout De rester loin de John Je ne suis pas allée à la police Car John m'a dit Que j'étais la seule personne A qui il s'était confié Mais un de mes amis A qui je me suis confié Lui a été voir la police John m'a contacté Plusieurs mois plus tard En me disant Qu'il voulait désespéremment Tuer à nouveau Je l'ai bloqué Sur tous les réseaux après ça Je suis tombée sur lui Lors d'une autre fête Environ un an plus tard Et nous avons échangé Des salutations Comme si de rien n'était J'ai très très peur De le croiser à nouveau Et c'est ainsi Que le trade se finit Dans les commentaires Les gens ont demandé Des nouvelles de la police Est-ce que la police a fait quelque chose Et apparemment La police n'a pas du tout Pris ça au sérieux Et il ne s'est rien passé Et cette histoire Je l'ai trouvé horrible Parce que le mec A clairement avoué A des gens Que de 1 Il a tué quelqu'un Et de 2 Qu'il avait encore envie De le faire Et ce mec Est en liberté Et je me demande Comment c'est possible C'est ainsi C'est ainsi que je finis Cette vidéo J'espère que ça vous aura plu Dites-moi dans les commentaires Qu'est-ce que vous en pensez Sur chacune des histoires Et laquelle des 3 Vous trouvez que c'est la pire N'oubliez pas Le code Surfshark Est sur l'écran Et dans la description Vous avez le lien Et toutes les informations Qui vont avec N'oubliez pas de liker la vidéo De vous abonner Je fais plein de bisous Bisous Ciao Sous-titres par Juanfrance